Quatre changements et un système en 3-4-3 pour commencer ce match contre le Niger. Sans grande maîtrise, le Gabon rentre au vestiaire avec un avantage de début à zéro. Le bilan est intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pu faire tourner un certain nombre de joueurs, faire jouer des joueurs aussi, comme Oshanga en deuxième période, sur un côté qui, pour moi, est un poste intéressant. Donc c'est un bilan positif, on a fait vraiment un bon stage dans les super conditions. En deuxième période, les débats vont s'équilibrer et le Gabon va perdre la maîtrise de Alain. Un moment de flottement qui va payer cash puisque le Niger va réduire la marque. Entré sur le front de l'attaque, le jeune Alain Domarcolino en a profité pour inscrire son premier but en sélection, portant ainsi le score à 3 buts à 1. Je remercie le coach pour la confiance, je remercie l'ensemble du groupe pour toute la force qu'ils m'ont donné et c'est toujours une fierté de marquer pour son pays. Voilà, j'espère que ce ne sera pas le dernier et une grande fierté encore avec Gabon d'abord. Là, il a marqué beaucoup plus tôt que moi en sélection, au bout de sa troisième, donc c'est bien. Pour lui, pour sa confiance, pour sa progression, c'est un garçon qui est travailleur, qui veut réussir, qui sait où il veut aller. Donc moi, je ne suis pas inquiet quant à son évolution. Pour lui, c'est bien, pour la confiance, pour sa intégration au sein du groupe, ce n'est jamais facile quand tu arrives à cet âge-là. En plus de voir la qualité qu'on a devant, je pense que ça va lui permettre encore de grandir, de beaucoup progresser. Pour sa première sélection, Roy Mouniengue, rentré à la 56e minute, a su se fondre dans la masse en milieu de terrain. Une satisfaction pour Patrice Neveu, qui désormais pense à installer une véritable concurrence saine au sein de la tanière.